Les dernières nouvelles s'annoncent entre le président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence M. Alassane Draman Ouattara est le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogo. Nous n'est personne indifférent, mais que se passe-t-il en réalité entre Alassane Draman Ouattara et Adama Biktogo ? Les dernières nouvelles s'annoncent très tendues. Alassane Draman Ouattara a su insinuer Adama Biktogo de sa pleine confiance. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, donne sa confiance à Adama Biktogo après la démission échouée. Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Selon un article d'Africa Intelligence, le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogo, a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Draman Ouattara. Le dimanche, 14 juillet 2024, au cours de cette tête-à-tête affinée ainsi du média panafricain, Alama Biktogo venait poser sa démission au sein du rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. Alassane Draman Ouattara l'a assuré de sa confiance au passé et aussi de sa confiance envers les populations. À un croix, Africa Intelligence, la rencontre entre les deux hommes politiques s'est tenue le 14 juillet 2024, loin des caméras. Au cours de la rencontre, le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire a assuré la présence ainsi de ses militants et proches collaborateurs de son parti politique. Le président de la République de Côte d'Ivoire et de son soutien et sa loyauté confie le média panafricain. Selon le média en ligne, la question du groupe Snedi qu'il a fondé a été abordé. Le groupe Snedi a été abordé avec Alama Biktogo et Alassane Draman Ouattara. Notons que depuis avril dernier, la justice fait des investigations dans le cadre proche collaborateur du marché de confection des passeports produits par le groupe Snedi. Le chef de l'État a assuré ainsi de sa pleine confiance. Le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire concernant ainsi cette affaire, alors que le groupe Snedi, le groupe fondé par ce déni, est dans le visage de la justice ivoirienne. Informé de la situation sociopolitique en mai 2024, selon Africa Intelligence, le président de la République de Côte d'Ivoire, son ex-exemple M. Alassane Draman Ouattara, a rassuré Alama Biktogo de sa pleine confiance et de son soutien indéfectible. Concernant cette affaire, il l'a également assuré de son soutien indéfectible. Mais que se passe-t-il entre le président Alassane Ouattara et Adama Biktogo ? Les dernières nouvelles annonces sont toujours très tendues, d'autant plus que la présence de 2026 s'approche à grands pas. Que va-t-il se passer entre Alassane Ouattara et Adama Biktogo ? La mission du président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire était proche. Des attaques contre le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, Adama Biktogo. Des attaques contre Adama Biktogo. Les rumeurs s'en font des mots, les autres, dans le viseur des proches collaborateurs du diamant noir. Le président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, M. Adama Biktogo, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Depuis quelques temps déjà passés, des rumeurs persistent. L'accusant ainsi d'avoir cassé plusieurs milliards de francs d'Ivoire, quand d'autres affirment, le maire de Yopougon se suivait en se forcer. Face à toutes ces allégations, sans aucune preuve justificative, des proches collaborateurs de l'expand de la Côte d'Ivoire ont décidé de monter au créneau. Pour justifier ainsi ces allégations au sein du RHCP, ils ont même brandi des menaces contre les auteurs et instigateurs de ces publications sur les réseaux sociaux. La dernière nouvelle annonce est toujours très tendue entre Adama Biktogo et le président de la République de Côte d'Ivoire. Son excellence, M. Alassandra Manuattara, un démentier sanglant et formel, mais encore des mesures et des rumeurs qui ne laissent personne indifférent concrétiser sur Internet afin d'arriver à ses fins. Face aux rumeurs persistantes relativement à une prétendue affaire de plus de 145 millions de francs cifres cassés par Adama Biktogo sur des comptes banqués en Suisse, à Singapour et en Arabie Saoudine, ses proches collaborateurs ont décidé de réagir aux publications entre le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix à l'Abrésie RHCP et Adama Biktogo. Des publications sur des plateformes et réseaux sociaux présentant ainsi, en effet, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, comme titulaire de ses comptes contenant ainsi plusieurs milliards de francs cifres dans ses pays d'assises et d'Europe, l'État ivoirine, pas d'entreprise, pas d'entreprise du Fénix sera ainsi aux mêmes trousses que le maire du Yubougon. Sous-titrage ST' 501